Je suis bénévole du cinéma Saint-Denis depuis 1957, alors j'étais tout jeune. J'ai commencé par être ouvreur le dimanche après-midi, donc à l'âge de 13 ans, ensuite projectionniste à l'âge de 15 ans et programmateur à l'âge de 21 ans, 22 ans, par là, c'est ça. Alors au début, en tout cas de 1920 jusqu'en 1962, le cinéma était sous la responsabilité d'un prêtre de la paroisse qui recrutait ses bénévoles. À partir de 1962, les prêtres ne se sont plus occupés de cinéma et ce sont donc, disons, leurs collaborateurs d'avant qui ont pris la suite et qui ont continué à recruter des bénévoles, mais alors cette fois-ci, uniquement parce qu'ils aimaient bien le cinéma ou parce qu'ils avaient envie d'avoir une activité dans le quartier pour faire vivre le quartier. Et donc, en fait, il y en a toujours eu. Actuellement, l'équipe de bénévoles, il y en a 50 pour faire vivre les séances. Alors il faut dire que le nombre de séances a augmenté, puisque je disais qu'au début, il n'y en avait que deux. Maintenant, il y en a 12 ou 13 chaque semaine, sans compter les séances scolaires. Les caramels du pont d'Izigny sont en vente dans cette salle. Réclamez-les à nos charmantes ouvreuses. Donc, 50 bénévoles qui, à tour de rôle, assurent la caisse, l'accueil, la projection. Plus maintenant d'autres tâches, puisqu'il y a des tâches de communication, il y a des tâches de maintenance et autres. Mais bon, on en a toujours eu. Toujours eu des bénévoles. 90 à 95% des films qui passent à Saint-Denis, je les ai vus avant. J'envoie 250 par an en salle ou dans les festivals. Et ça me permet de les choisir en fonction de la ligne éditoriale qu'on s'est fixée. Les films israéliens, palestiniens, coréens, japonais, on les trouve beaucoup moins dans les multiplexes et dans les grandes surfaces de cinéma. Donc là, il y a une grande diversité qui montre la richesse du 7e art, de la création cinématographique. Ce n'est pas uniquement le film du samedi soir et des franchises, comme on dit aujourd'hui. La Croix-Rousse, c'est un quartier de plus en plus dense. Et donc, la population qui peut venir au cinéma Saint-Denis dans un délai de 15 minutes à pied est très importante. Ou en vélo, ou en trottinette, puisqu'on a un garage pour les vélos et les trottinettes. Ça fait partie d'une qualité de vie, de ne pas être obligé de prendre sa voiture pour aller en périphérie, pour faire quoi que ce soit. Et donc, nous comptons bien sur le fait que l'année 2020, sur ce centenaire, avec des animations qui auront lieu tout au long de l'année, soit pour nous l'occasion de nous faire connaître davantage et de trouver un nouveau public qui va venir accroître celui qui existe aujourd'hui, voire remplacer celui qui déménage de la Croix-Rousse et qu'on aura perdu.